Une idée de startup tous les jours pendant 30 jours. Tous les jours, il y a des milliers de couples gays qui n'arrivent pas à adopter un enfant parce que le processus est hyper long et hyper complexe. Du coup, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans parent parce que le processus pour trouver un parent est hyper long et trop complexe. La solution, c'est quoi ? Cette fois-ci, j'ai une solution en deux étapes. La première étape, c'est de proposer une solution de consulting pour aider les couples gays à adopter. On va les aider dans les démarches administratives. Et la deuxième étape, c'est de créer une plateforme pour faciliter toutes les démarches administratives pour adopter un enfant. L'objectif, c'est absolument pas d'acheter un enfant, c'est d'aider les parents à faire toutes les démarches administratives pour adopter un enfant. Le prix sera le même pour tout le monde et il n'y aura aucun avantage si tu mets plus d'argent qu'un autre. Comment on peut avoir nos premiers clients ? On peut avoir nos premiers clients en faisant du contenu sur les réseaux parce que ça ne nous coûte rien. Et en plus, ça nous permet d'avoir un maximum de notoriété et de visibilité auprès de notre cible. Deuxièmement, on peut intégrer des groupes LGBTQ+, pour promouvoir nos services et faire des partenariats avec des organisations. On peut aussi faire des ateliers et même des webinars pour montrer toutes les démarches à faire et les aider dans le processus. Comment on va gagner de l'argent ? On va gagner de l'argent en mettant un abonnement pour la plateforme et au lieu d'avoir un abonnement mensuel, on fera un abonnement à vie pour que n'importe quel couple ait accès à la plateforme à vie. Comment on peut commencer cette idée ? Au début, le mieux, c'est d'interviewer un maximum de couples pour voir toutes les problématiques qu'ils ont et où on peut les aider, que ce soit dans l'administratif, le suivi de l'adoption ou même organiser la rencontre avec des enfants. Ça nous permettra de créer un processus de A à Z. Au début, je ferais des sessions de consulting gratuitement et au bout de la quatrième, cinquième session, je commencerais à mettre un prix. Et si la demande augmente, j'augmenterais mon prix. Comme j'aurais aidé beaucoup de couples à adopter un enfant, j'aurais beaucoup d'études de cas. Ensuite, je ferais du contenu plutôt éducatif pour aider les parents à adopter un enfant pour voir toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Le canal d'acquisition le plus intéressant, ça va être le SEO. Beaucoup de couples vont vouloir chercher sur Google. Donc le plus intéressant, c'est de développer un maximum sa présence sur YouTube ou même sur son blog. Si tu veux le business plan détaillé de ce projet, j'étais tout mis dans ma newsletter. Et si tu veux, j'ai lancé un chat GPT dédié aux startups pour poser n'importe quelle question liée à ton idée de startup. A demain.